Générique 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 Une population liesse, sur toutes les lèvres, le rêve qui devient réalité après plusieurs décennies d'attentes. Au fond, les élèves parcourent de longue distance pour leur scolarité. C'est bien vu qu'ici, il n'y a pas de lycée publique. Donc ça me plaît qu'il y ait un lycée ici. Mais parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'opportunité d'aller loin, une école publique ici, c'est bien. Un sentiment partagé par les parents au regard de toutes les difficultés rencontrées par les enfants pour rejoindre un établissement scolaire. Vraiment, c'est très important parce que c'est un quartier qui a commencé de dévoilé. Si on a fait ça aussi, c'est très bon. Parce que les enfants aussi, ils vont commencer à fréquenter. S'il y a un lycée aussi, les collègues aussi, c'est très important aussi pour les populations de Côte-Matef. En tout cas, une grande joie. C'est un besoin réel pour nous. Les enfants se réveillent à 4h du matin pour avoir l'occasion. Ce sont des demi-terrains. Donc aujourd'hui, vraiment, nous avons une grande joie du fait que nous souhaitons que ce projet-là se réalise en tout cas. Avec 192 000 habitants, le 6e arrondissement ne compte que deux lycées. Une situation selon les autorités, à l'origine du décrochat scolaire. Entre réjouissance et défis, Jean-Luc Montout tient à la fin des travaux dans un délai assez raisonnable. Pour lui, le futur lycée de Côte-Matef doit accueillir les élèves dès l'année scolaire 2024-2025. À quelques jours du CEP, le certificat d'études primaires élémentaires, les élèves se préparent activement. De l'école 31 décembre de Mungali 3 à l'école 3 francs de Mpissa, les élèves se disent prêts à affronter l'examen. Nous sommes en train de nous préparer pour affronter le CEP. Je promets aux parents que j'aurai le CEP. Il n'est pas bien de trécher. Il faut juste compter sur soi-même qu'on va voir qu'on aura le CEP. Je suis redoublante. Je promets à mes parents que cette année-là, je serai en 6e. Pour les enseignants, la nouvelle approche pédagogique a permis aux élèves d'assimiler les enseignements et ils espèrent obtenir de bons rendements. On a travaillé en petits groupes, notamment avec le nouveau système éducatif, la peste. Et les enfants aussi ont travaillé individuellement. Et il y a les devoirs à domicile également. Et on a procédé aussi avec les TD. Nous savons ce qu'on a donné aux enfants. Et c'est aux enfants de mettre en exergue ce que nous leur avons appris. Et je suis convaincu que nous allons faire un bon résultat. Nous prenons les leçons du premier trimestre, du deuxième trimestre et du troisième trimestre. On fait ce package-là et on soutire et on fait une synthèse. Et on est en train de faire des TD sur les différentes leçons. C'est-à-dire surtout les mathématiques. Parce que les enfants de ces derniers temps-ci, c'est beaucoup plus les mathématiques que les employés. Si tous apprécient favorablement le niveau des élèves, les responsables des établissements scolaires, eux, appellent les parents d'élèves à contribuer au déroulement des épreuves. Le message que je peux annoncer, c'est auprès des parents d'élèves. Vraiment le jour de l'examen, qui nous amène les enfants à temps. Parce que souvent les enfants arrivent en retard. Mais qu'ils amènent les enfants. Des sept heures, ils sont là. Comme notre école, c'est un centre. On reçoit beaucoup d'écoles. Donc ils doivent arriver à temps pour faire la répartition des élèves dans leurs différentes salles de classe. Notons que plus de 130 000 candidats prendront part à cet examen d'État sur toute l'étendue du territoire. Ils seront 570 élèves des collèges et des lycées de quatre villes, notamment Brazzaville, Ouhando-Dolizie et Pointe-Noire. Le festival scolaire « Les 12 goûts du livre 2024 » pour une compétition en lecture et dictée qui s'annonce à l'échante. L'idée principale du festival, c'est que ça devienne un festival national après que ça devienne un festival africain. Donc cette année-ci, on va rajouter encore deux villes, qui sont Ouhando et Dolizie. Dans sa sélection, d'abord, l'inscription, il faut la dire, pour toutes les écoles, elle est gratuite. Cette année-ci, c'est des professeurs de français qui vont devenir des coachs pour ces clubs de lecture-là. Donc l'objectif est d'intégrer l'école dans les préparatifs de l'activité. L'objectif est d'accompagner les élèves dans le développement du goût pour la lecture et améliorer leurs compétences en écriture à travers des activités ludiques et compétitives. Pour la partie championnat des clubs scolaires de lecture, ce sera deux écoles par arrondissement. Une école publique, une école privée. Il y aura trois compétitions. La première compétition, c'est le championnat national des clubs scolaires de lecture. La deuxième compétition, c'est le concours scolaire du photojournalisme. Et la troisième compétition, c'est le grand oral des chefs d'établissement scolaires. En plus des trois compétitions, nous aurons trois prix spéciaux. Le prix Kalissa Ikama, du meilleur exposé oral. Le prix Magazine Visée et l'Excellence, du meilleur chef d'établissement scolaire. Et le prix de la fondation UBA, de la meilleure rédaction. Le festival est un tremplin pour encourager les élèves à s'engager davantage dans les activités littéraires et développer les compétences dans le domaine de la lecture et l'écriture. Aussi, créer les clubs de lecture dans les étapes du saumon scolaire. Dans les salles de classe, l'atmosphère est studieuse. La concentration des élèves indique le contexte. Des révisions par-ci, des entraînements aux exercices français et mathématiques par-là, le tout sur la coordination des enseignantes. Tout est prêt déjà. Donc là, on fait juste les révisions pour voir là où l'enfant peut délaculer la culte pour qu'on puisse continuer avec les enfants. Je suis persuadée que non, le cèbre rouge, les enfants vont affronter. C'est important de maman ou papa ou grand frère ou grande soeur de travailler avec l'enfant ou la petite. Parce que l'examen, on ne peut pas laisser l'enfant seul. Parce que si tu laisses l'enfant seul, même avec des fautes, il met tout. Donc elle-même, elle n'est pas capable de dire que ce que je fais là est bien ou est faux. Du côté des élèves, l'heure est à la prise de conscience. Les élèves disent travailler pour affronter l'examen. Il y a un changement. J'arrive maintenant à bien faire ma dictée, le problème aussi bien. La partie que je n'arrive pas, je demande à mon grand frère, « Aide-moi d'abord à faire ça, je ne comprends pas ça. » Après, s'il m'aide, il me donne l'autre. Je fais maintenant, je comprends. Notre maîtresse nous fait toujours les opérations. Ainsi, grâce à elle, je comprends maintenant les opérations petit à petit. Avant, j'avais des problèmes avec la diviseur. Là, maintenant, je comprends bien la diviseur. Il faut beaucoup lire parce que c'est important. Après 9 mois de travail acharné, les 15 candidats au CEP que compte le Centre d'alphabétisation de Ngamakoso rêvent l'obtention de cet examen. Au cours de la session de juin 2024, Du lycée de Ngamakoso à celui du 21 novembre 1958 de Mukondo, l'atmosphère reste identique, la peur et le stress. Mais au milieu de l'incertitude de certains élèves, pour beaucoup, l'objectif est clair, passer en classe supérieure. Je me suis bien préparé, même si je me sens un peu stressé, mais quand même, ça va. Je lisais beaucoup et je travaillais aussi beaucoup. Pour réussir l'organisation des évaluations, les autorités des établissements scolaires ont imaginé des stratégies pour le bon déroulement des examens du troisième trimestre. Une fin d'année scolaire souvent difficile, avec l'incivisme de certains élèves les derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer les dernières évaluations pour boucler l'année et ça se passe très bien. Les élèves ont reprendu présent et tout se passe bien. Sur 395 élèves attendus, 360 se sont présentés, dont 203 filles, soit un taux de participation qui s'élève à 91,14%. Au niveau de l'établissement, nous avons pensé qu'il fallait d'abord conscientiser parce qu'on dit au-delà, nous avons des réunions avec les parents des élèves où nous avons parlé, nous sommes convenus qu'ici, à l'école, c'est nous, mais à la maison, c'est eux, ils doivent faire leur devoir. Edmond Jovin-Itoua attire l'attention de certains parents. Il dénonce ce qui est communément appelé le quatrième trimestre, une période au cours de laquelle les parents sollicitent les faveurs du personnel enseignant pour l'admission d'un enfant.